Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo sur le thème du mois de décembre, l'entraînement de la force spécifique au ski alpinisme. Aujourd'hui on est chez Arnaud Gasser, membre de l'équipe suisse de ski alpinisme. On va aller là-bas en haut voir comment il s'entraîne pour la force. Magnifique, ciao Arnaud, ça va ? Salut les gars, ça joue ? On sait que toi tu fais beaucoup de force, quelle est la place de ce genre d'entraînement pour toi, de ta préparation ? Ça prend une place importante, c'est à peu près un quart, un tiers des entraînements de la semaine, c'est vraiment du contenu spécifique au même titre que les intensités et puis les entraînements techniques, donc j'accorde pas mal d'importance à ça. On est en décembre, la saison a déjà commencé, il y a déjà eu une coupe du monde à Val Torrance. Toi, est-ce que tu continues à te traîner en salle ou maintenant est-ce que tu es plutôt que sur les skis ? Oui, je continue, il y a deux buts aux entraînements de force maintenant, c'est d'entretenir tout ce qui a été préparé ces six derniers mois, garder ses qualités de force et puis j'utilise aussi la force en activation pré-compétition avec des charges assez légères et là pour travailler l'explosivité, la vitesse, la puissance en vue des compétitions. Qu'est-ce de se préparer en force pour la patrouille des glaciers ? Alors je préconise des exercices assez simples, il y a le squat, le split squat, ce qui permet de travailler les faiblesses si on a des différences droite-gauche, le deadlift, le soulevé de terre et puis le hip thrust pour les fessiers qui sont des exercices classiques de la musculation mais qui permettent déjà de bien développer la musculature du corps. Donc c'est des exercices qui seront polyarticulaires avec la barre qu'on peut voir derrière toi. Quels sont les éléments clés de ces exercices ? Est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns ? Ces exercices-là en libre avec une barre c'est vraiment la technique qui égale de sécurité donc vraiment si on commence il faut se faire aider par des professionnels dans un fitness ou un préparateur physique ou vraiment acquérir ses bases et ensuite pouvoir pratiquer puis bénéficier toute la qualité de ses entraînements. Est-ce que dans ta préparation tu intègres des exercices pour le haut du corps ou tu te concentres plutôt sur le bas ? Oui dans les premiers exercices que j'ai montré ils sont le haut du corps est aussi engagé mais j'utilise d'autres exercices spécifiques au haut du corps parce qu'il faut pouvoir en ce qui est alpiniste transférer la puissance qui est donnée dans les bâtons et puis qu'elle participe au mouvement et puis c'est d'autant plus important à ne pas trop déglacer il y a beaucoup de passages où il faut pousser on pense par exemple au plat du disque pour ceux qui vont pousser il va falloir de la force dans le haut du corps et aussi un peu d'endurance dans le haut du corps donc c'est vraiment important de l'entraîner. Et du coup à la fin d'une séance de fitness de force qu'est ce tu peux nous donner comme conseil pour bien récupérer ? Systématiquement à la fin d'un entraînement que ce soit de force ou d'endurance je prends toujours une boisson de récupération avec des protéines et des glucides et puis si on veut vraiment pouvoir bénéficier de ce qu'on a travaillé en force c'est important d'apporter ses protéines et ses nutriments. L'entraînement n'est pas tout à fait terminé là il faut encore continuer le job un petit peu après soit sous forme de boisson de récupération ou dans l'alimentation on peut trouver ça facilement. Merci beaucoup de nous avoir réclis chez toi pour cette séance de force est-ce que tu aurais des conseils à donner aux athlètes qui préparent la patrouille des glaciers ? Oui je donnerais peut-être un conseil peut-être la règle d'or de l'entraînement pour moi c'est vraiment la régularité soyez consistant dans vos entraînements que ce soit dans la force ou dans les entraînements d'endurance et puis c'est comme ça que vous ferez les plus grands progrès et que vous serez prêt pour la patrouille. Bon maintenant shake de protéines et petit café allez merci